En ce début de semaine, à la Roelle, un homme a été entendu par la police pour avoir traîné son chiot sur 3 km en trottinette. Un chien épuisé et blessé. Souhaitant se rendre à l'école de ses enfants, l'homme a tout simplement attaché sa petite chien husky derrière. Il a ensuite démarré, sans plus se soucier de l'animal qui devait suivre le rythme en courant derrière. Malheureusement, après plusieurs minutes à tenter de garder le rythme, le chiot n'en peut plus et se laisse traîner. En sang, la chienne de 8 mois a été rapidement récupérée par la police afin d'être soignée après plusieurs signalements. Adoptée peu de temps après le confinement du mois de mars, cette petite chienne est désormais en sécurité et son maître ne l'est plus. Reste à espérer que sa prochaine famille se montrera plus attentionnée envers elle, et la traitera comme elle le mérite. Vaccin contre la rage, un rappel tous les 3 ans, est-ce suffisant ? La question de la durée du rappel de vaccins chez nos animaux de compagnie est récurrente, c'est un débat compliqué tant il est complexe. En 2018, la loi a été modifiée pour que le vaccin contre la rage ne nécessite un rappel qu'une fois tous les 3 ans, et non plus tous les ans. Au mois de juin 2018, la législation concernant la vaccination antirabique des animaux domestiques a été modifiée, la durée de validité légale du vaccin rage a été allongée de 1 à 3 ans. Il n'est donc plus nécessaire de faire vacciner son chien tous les ans contre la rage pour que l'État reconnaisse son statut vacciné. Est-ce que cela concerne tous les vaccins contre la rage ? Attention cependant, car ce changement ne concerne que deux marques de vaccins, le Versiguar marque déposé Rabi et le Versicam marque déposé Plus et le 4R. Tous les vétos n'utilisent pas les mêmes produits, cela dépend donc de ceux qui sont disponibles chez votre praticien. Concrètement, l'arrêté du 19 juin 2018 modifie l'arrêté du 10 octobre 2008 relatif aux conditions et modalités de la vaccination antirabique des animaux domestiques. Il supprime le texte qui imposait une durée d'un an après la primo-vaccination. Pourquoi ce changement de législation au sujet du vaccin contre la rage ? Il n'y a pas de raison particulière, si ce n'est que la législation avait du retard par rapport à l'évolution des vaccins. Une petite étape a été franchie le 19 juin 2018, la loi reconnaît maintenant le vaccin tel qu'il est fourni par le laboratoire. En ce qui concerne la rage, la durée de validité assurée par le laboratoire pour les deux marques citées est de 3 ans. Cela signifie que votre animal est vu par la loi comme protégé pendant au moins 3 ans. Il n'y a pas d'études sur la durée de validité réelle, qui reste très incertaine au-delà, du coup. Et la législation autorise les laboratoires à effectuer eux-mêmes les études d'efficacité de leurs produits. Le progrès viendra donc maintenant des laboratoires, qui pourront augmenter l'efficacité des vaccins pour les faire durer plus longtemps. Vaccins contre la rage tous les 3 ans, qu'est-ce que ça change pour mon chien ? En France, la vaccination des chiens et des chats n'est pas obligatoire, légalement parlant. Le seul moment où la loi intervient au sujet des vaccins, c'est le passage des frontières. Le vaccin contre la rage est alors obligatoire pour entrer ou sortir de France avec un animal de compagnie. Dorénavant, pour les chiens, l'obligation sanitaire sera donc de vacciner son chien non plus tous les ans, mais tous les 3 ans. Il reste donc important de systématiquement vérifier les obligations légales du pays dans lequel vous partez. Et ne demandez pas à votre vétérinaire ces informations, il n'est pas forcément à jour sur les législations sanitaires de tous les pays du monde. Le mieux est de vérifier auprès de l'ambassade du pays, en cas de doute. Il reste donc important de prévoir ses voyages avec toujours deux mois d'avance minimum, en suivant ses instructions lors d'une visite chez votre vétérinaire. La France est-elle encore touchée par la rage ? La France a le statut indemne pour la rage depuis pas mal d'années, mais cela arrive, quoique très rarement, que des animaux contractent la rage. Il y a eu quelques cas sporadiques qui ont été importés depuis l'étranger, lors de voyages, mais rapidement détectés et maîtrisés. Votre animal a donc un risque exceptionnellement faible d'attraper la rage s'il ne voyage pas dans un pays non indemne. Et il faut tenir compte de ce risque, car la rage fait encore 50 000 morts par an. Qu'en est-il des autres vaccins ? Il n'y a pas d'obligation légale concernant les autres vaccins, donc c'est dépendant de votre praticien, ainsi que votre choix personnel. Les études indépendantes, réalisées par des laboratoires concurrents, montrent des durées d'efficacité variables, de 1 à 3 ans, suivant les types de vaccins et les marques. Il est donc très risqué de dépasser les durées fournies dans les notices. On prend le risque de sortir de la période de protection du vaccin, sans le savoir. Sous-titrage Société Radio-Canada